Un petit peu en phase de découverte, parce que j'arrive dans un club qui a eu très peu de changements en termes de staff technique depuis de nombreuses années. Même si je connaissais en grande majorité les gens qui en font partie, je suis en découverte d'environnement, de contexte, de club également. On prend ses marques, ça fait simplement une semaine, donc ça se passe bien. Il y a une bonne ambiance générale, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, donc pour le moment c'est très positif. Elle est similaire à celle d'Olivier Deloglio, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Donc voilà, on se connaît depuis de nombreuses années et c'est vrai qu'on a une philosophie, une approche du jeu qui est identique, on va dire ça comme ça. Donc voilà, et donc on est en train de mettre ça en place à travers les entraînements aujourd'hui et sur de la possession de balles. Mais bon, la finalité de tout, c'est de gagner les matchs, on est d'accord. Alors déjà, ils ont fait une très très belle saison. Donc c'est vrai qu'au niveau des statistiques et au niveau des résultats, surtout à domicile, c'était très très bien, on va dire ça comme ça. Après, derrière, on va essayer de pérenniser tout ça, en sachant que ça va être difficile de faire mieux, mais on va s'y atteler. Et après, derrière, là on va voir déjà par rapport à l'effectif existant, savoir les joueurs qui vont rester, ceux qui vont partir, parce qu'on est qu'en tout début de saison, en tout début de préparation, et puis on aura encore quelques changements. Donc c'est pour ça qu'il faut être un peu mesuré par rapport à ça. Mais bien entendu, avant de parler de l'attaque, il faut trouver, je pense, un équilibre entre l'attaque et la défense. Autant, on va dire, que l'attaque était un peu en sur-régime, on va dire comme ça, et a eu beaucoup de réussite la saison dernière, autant d'un autre côté, la défense a pris beaucoup de buts aussi. Donc c'est un équilibre à retrouver cette année, entre l'attaque et la défense, pour être dans le ventre-mout du championnat, qui est l'objectif prioritaire du club, en l'occurrence le maintien. Et une fois que le maintien sera assuré, viser une place aussi bonne que celle de la saison dernière. Tout d'abord, trouver de la sérénité à travers des résultats, parce que ce sont les résultats qui prédominent tout. Donc voilà, trouver une stabilité, faire travailler, faire tout ce qui est possible pour obtenir le maintien le plus rapidement possible, pour travailler dans la sérénité et pour ensuite faire grandir le club en termes d'organisation générale administrative et sportive, afin que le club puisse se pérenniser au niveau de la Ligue 1. C'est vrai que sur ces deux dernières saisons, le club a grandi et on tâche à le faire grandir encore. Alors c'est le premier match amical, donc là il y aura certainement une revue d'effectifs. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, tout l'effectif n'est pas là encore, parce que les internationaux n'ont pas encore repris. Après, derrière, on n'est pas à l'abri non plus d'une arrivée ou d'un départ, ou des arrivées ou des départs, donc c'est la dure loi du Mercato, donc c'est comme ça. Donc là c'est le premier match de préparation, donc il y aura une revue d'effectifs par rapport aux joueurs qui ont effectué tous les entraînements avec nous jusqu'à présent, et on va pouvoir évaluer ça en sachant qu'on est en tout début de préparation et que le championnat des marques début août, donc on n'est vraiment pas dans l'urgence. Là pour le moment, c'est de ne pas avoir de blessés déjà, ça c'est le premier point. On est sur une approche de travail foncier pour pouvoir tenir toute la saison. Après, on est sur nos principes de jeu directeur, aussi bien offensif, défensif. Et après, on va rentrer un peu plus dans la préparation de la compétition, une fois qu'on aura récupéré tout le monde et une fois que l'effectif sera un peu plus stable. Là, on sera à même de pouvoir partir en configuration championnat comme on dit. Oui, alors moi j'étais, parce que je connais le club depuis un certain nombre d'années, parce que j'ai failli travailler il y a quelques années, après ce n'était pas fait pour diverses raisons. En cinq ans, il a énormément évolué, favorablement, et ça m'a rendu heureux de rejoindre ce club-là. Et j'espère que je vais apporter ma pierre à l'édifice afin qu'il puisse se pérenniser et qu'on puisse répondre aux attentes des uns et des autres.